Salut à tous, c'est Chris Comte. Alors, quelques temps après avoir fait cette vidéo sur ces endroits qui semblaient venir d'une autre planète comme celui-là, on s'attaque cette fois-ci à des endroits qui nous sont interdits de visiter. Et on va essayer de deviner pourquoi. Donc, entre autres, celui-là ou celui-là, pourquoi c'est interdit ? Eh bien, on verra ça maintenant. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que j'ai lancé une liste de mails privés qui s'appelle Morpho. Ça va me permettre d'avoir un lien plus privilégié avec vous pour vous tenir au courant de l'avancée de mon nouveau roman qui s'appelle Noisuli et qui parle des rêves. Mais dans ces mails privés, nous allons aussi parler de votre sommeil et du secret qui se cache derrière vos rêves. Si vous vous êtes intéressé par tout ça et que vous voulez avoir des infos exclusives, eh bien, inscrivez-vous, c'est gratuit. Et puis, il y a des événements aussi qui sont organisés de temps en temps, ainsi que la possibilité de participer d'une manière ou d'une autre à la création du roman. Le lien est en description pour s'inscrire et sur ce, on reprend les vidéos. Premier endroit, regardez, ça a l'air frisqué. Du coup, ils ont l'air d'en rentrer directement dans l'antre. Ah, c'est pas, une petite base secrète, un petit peu à 007. Alors moi, je m'interroge sur comment ils ont mis leur casque. On dirait qu'ils ne les ont pas bien enfilés. Mais je pense que ça doit être fait exprès. On dirait un schtroumpf. C'est très schtroumpf. Ok, bon, il y a plein de boîtes étranges et à l'intérieur, du coup, il doit y avoir des graines, forcément, Sid. Donc voilà, là, on est là face à la réserve mondiale de semences qui se trouve à Svalbard en Norvège, quand même. Alors, ça a été créé en 2008 et ça abrite 1,2 million d'échantillons de 6 000 espèces différentes de trucs et machin. Ce site est ultra protégé, c'est pour ça que jamais vous ne pourrez y mettre les pieds. Et en même temps, ce n'est pas pour rien, c'est que s'il y a une catastrophe, une apocalypse, ce machin-là est si bien protégé et si bien sécurisé que ça devrait résister. Cela dit, avec une visite virtuelle, là, vous pourrez le visiter et c'est gratuit. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Une île ? Un piaf. Thanks, Captain Obvious. Un petit serpent, ouais, ok, pour l'instant, rien d'étonnant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de serpents dans cet endroit, ouais. Il y a peut-être des dinosaures là-dessus. Bon, du coup, bah voilà, cette petite île toute charmante se trouve au sud du Brésil. Et en vrai, il y a beaucoup de serpents. L'île, elle n'est pas immense, elle fait la moitié d'un kilomètre carré. Elle abrite, bah littéralement, des terratones de serpents, quoi. Dont le fameux Jararaca iloa. En fait, c'est une espèce, du coup, qui appartient juste à l'île et qui est considérée comme l'une des plus venimeuses au monde. Ah ! Après, c'est compliqué d'estimer le nombre de serpents, mais apparemment, il y en a autour des 4000 sur cette île. On ne sait pas pourquoi ils se sont reproduits autant, hein, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. En tout cas, l'île est strictement interdite à visiter et le gouvernement brésilien y veille justement clairement. Après, il y a quelques chercheurs par-ci par-là qui peuvent y aller, mais ils ont des dérogations et parfois, il y a des équipes de télé, mais c'est quand même très strict. Alors là, du coup, une petite pyramide maya, un caastèque, on ne sait plus, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là de spécial, cette tendance ? Après, une pyramide, normalement, ça puisse visiter. Pourquoi, du coup, là, ce serait interdit ? Parce que c'est comme ça. Bon, en tout cas, ce qu'on vient de voir, c'est la pyramide la plus emblématique du domaine de Chichen Itza, où il y a pas mal de ruines mayas, et ça se trouve au Yucatan, au Mexique. Et ça fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde, celle-là. Mais cette pyramide, elle a été créée en 600. Après, même si on peut se balader autour de la pyramide, il est strictement interdit, en fait, de rentrer à l'intérieur. Ou même de la gravir. Je pensais qu'ils étaient en liesse, mais pas du tout, ils sont vraiment pas contents. Ah ouais, ils l'ont servaté. Et ouais, c'est quand même tapé après une amende de 8000 euros. Ouais, ils ont l'air surpris. Ok, ils ont une gueule à ne pas avoir vu la civilisation depuis 1000 ans, eux. Il y a un petit côté avatar, mais IRL, quoi. Ok, bah du coup, ça, c'est une petite île qui se trouve, du coup, dans le golfe du Bengal, juste au sud de la Birmanie, c'est juste là, regardez. Et du coup, ce petit peuple qu'on a vu, là, enfin, ces gens, eh bien, c'est ce qu'on appelle les sentinelles, et c'est un peuple qui habite juste dans le coin. Et depuis 1956, donc il y a presque 70 ans, il y a une loi qui interdit à quiconque d'aller sur cette île, ou même de se rendre à moins de 10 km, en fait, de cette île. Et il faut savoir qu'en fait, si vous décidez d'y aller, voilà, pour votre plaisir, pour faire un petit vlog, si les sentinelles vous tuent, elles ne seront pas poursuivies pour ça. Et justement, ça, c'est ce qui est arrivé à John Allen Shaw, un missionnaire chrétien qui a trouvé la mort en 2018, car il s'était rendu sur l'île pour convertir les locaux. Ah bah, mon vieux. En tout cas, bah, on estime, la population de l'île a à peu près 150 personnes, donc c'est vraiment pas énorme, mais n'essayez pas d'y aller. Ok, ça a l'air très charmant, mais qu'est-ce qui va pas là-dedans, à votre avis ? Là, ils ont réussi à s'incruster, par contre, sur l'île, ils sont pas censés y aller. Ça a l'air d'être un putain de spot d'urbex, par contre, ça doit être sympa, hein. Alors, c'est une petite île, hein, ça fait que 7 hectares. Et ça se trouve dans la lagune de Venise, putain, j'ai été allé récemment, ça m'a beaucoup plu, Venise. Ou si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le vlog italiste, premier voyage solo aussi long, j'ai fait plein de villes, j'avais terminé notamment par Venise. Si ça vous intéresse, c'est sur El Crisconte, on vous met le lien en description. Bon, en tout cas, bah, c'est un ancien complexe hospitalier. Et alors, voilà, c'était un peu un maison de retraite pour les petits vieux, donc ce qui va pas là-dedans dans cette île, c'est qu'elle est considérée comme hantée ou maudite. Ça a été une île quarantaine pour les malades de la peste au XVIe siècle, et on estime à peu près à 150 000 personnes qui ont été enterrées là-bas, et donc peut-être dans l'eau, il y a quelques esprits errants. Et en tout cas, depuis pas mal d'années, l'État essaye de mettre l'île en vente, mais c'est un peu compliqué de trouver preneur, apparemment. Bon, en tout cas, officiellement, l'État interdit que du coup, des touristes ou autres visite l'île. C'est un avantage, je crois que si le Grand J.D. avait fait une vidéo sur le sujet, il y a des années de ça, où il était allé la nuit, pour voir s'il avait perçu des choses étranges. Oh, la cime d'une montagne. Enfin, il y a de la... T'en sais quoi le truc en dessous ? C'est de la nuage ? Une sorte de fumée. Qu'est-ce qu'il y a là de particulier, cette montagne ? Je sais pas... Bon, écoutez, je ne sais quoi dire, je ne sais que dire. En tout cas, cette île appartient à l'Australie. Là, vous voyez l'île. Et l'Australie, ouais, c'est méga méga loin, quoi. C'est vraiment giga loin. C'est même plus proche de l'Afrique que l'Australie, d'une certaine manière. Plus proche, d'ailleurs, de l'Antarctique que de l'Australie. Et du coup, cette île-là, avec cette montagne blanche, est interdite. Parce que vous avez littéralement de grandes chances de crever. Il y a à peu près une quarantaine de glaciers. Il y a deux volcans. Et du coup, ces volcans sont encore en éruption. D'où la fumée qu'on a vue. Et les conditions météorologiques sont un peu parfois cataclysmiques, quoi. Alors bon, il y a quelques piaf, il y a des phoques ou même des pingouins. Bon, il y en a des îles dans le monde. Mais en tout cas, celle-là, elle est interdite d'accès aux humains. Sauf pour des raisons scientifiques. Ok, le Vatican. Le Vatican, vous reconnaissez à Rome. Rome est très sympa, en vrai, du coup. Dans mon voyage, je reviens sur ça, sur le voyage d'Italie que j'avais fait. Rome, il y avait vraiment une vibe à la Paris. Dans le côté incroyable, plein de monuments. Alors que du coup, si vous allez juste à Naples, qui est à peine à une heure, en fait, de Rome. Il y a beaucoup plus une vibe un peu à la Marseille, quoi. Tu t'égares. Bref, du coup, ouais, quand j'ai visité le Vatican, j'ai été... J'ai pas tout fait dedans, mais notamment ça, que je l'ai pas fait. Parce que c'est interdit, donc, les archives du Vatican. Mais j'avais été ébloui par la cathédrale Saint-Pierre. Elle est immense, je crois que c'est la plus grande au monde. Ça m'avait un peu scotché. Bref, archives du Vatican. Elle se trouve en tout cas dans les sous-sols du coup de ce micro-État. Parce que c'est un État à lui seul. Et il y a plus de 40 km de galerie qui abrite pas mal de choses. Il y a des objets en tout genre, des reliques, beaucoup de manuscrits et de lettres. Il y a même les écrits de Michel-Ange ou même de Marie Stuart, reine d'Écosse. En tout cas, ça remonte à plus de 12 siècles. Donc, ça date. Bah, forcément, comme c'est interdit d'accès, pour des raisons de confidentialité et compagnie, bah, ça excite l'imaginaire, quoi. Donc, à part quelques personnes du Vatican, personne ne peut visiter les archives. Hum, ça, vous reconnaissez du coup, c'est... Enfin, vous reconnaissez. C'est des peintures assez célèbres, du coup. Grotte de Lascaux. C'est un lieu en France, en tout cas, cette fois-ci. Ça se trouve en Dordogne, plus précisément. Là, Dordogne, c'est où ? Regardez, c'est juste là. Ouais, du coup, ça devait être les hommes de pierre qui avaient fait tout ça. Cette grotte, elle a été découverte il y a à peu près 80 ans. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, toutes les images que vous voyez, vous vous dites « Ah ouais, c'est la grotte de Lascaux, machin », mais pas du tout. Je suis déçu ! Ça, c'est une réplique qui a été créée, alors que la vraie grotte de Lascaux, elle, eh bien, elle a été complètement fermée au public. Et elle a été fermée il y a longtemps, hein. Il y a quasiment, jour pour jour, 60 ans. Et donc, ils ont créé cette réplique à l'échelle 1-1, donc c'est la même, de sorte à préserver au maximum, en fait, la vraie grotte de Lascaux. Parce que, bon, si les gens, ils visitent, ils vitent, ça va la niquer avec le temps. Après, elle est juste à côté, hein, elle est à juste 200 mètres de l'original. Et ces peintures qu'on a vues là, très sympas, elles datent d'à peu près, bon, plus ou moins 20 000 ans, quoi. On n'avait pas le Wi-Fi et les smartphones. Après, c'est vrai, selon certains, du coup, les pyramides avaient l'électricité, donc peut-être y avait moyen que... Voilà, on sait pas. Oh, en fait, il y a plein de cailloux. Il y a plein de cailloux au milieu de l'océan. Et là, on en voit un avec un petit truc blanc. Ouais, il n'y a même pas de fenêtre, quoi. Enfin, t'es quand même au milieu de nulle part et il n'y a pas de fenêtre, quoi. C'est dommage. Bon, c'est une île qui est à peu près à une trentaine de kilomètres de l'Islande. Et c'est très récent, par contre. Enfin, c'est récent, c'est-à-dire que l'île elle-même est apparue récemment. Ah ouais ? C'est assez ouf, mais il y a quelques dizaines d'années, elle est apparue suite à une grosse éruption volcanique. Et depuis, du coup, elle est protégée. Depuis, il y a la vie végétale et animale qui est apparue dessus. Et c'est fou de voir à quel point, du coup, à partir d'une grosse caillasse, donc les résidus, en fait, d'une éruption, la vie peut se propager dessus. Et en tout cas, sans aucune interférence humaine. Son accès est strictement interdit. Et ça, c'est pour garantir, du coup, que les plantes et les animaux puissent grandir sans intervention humaine et voir comment ça se passe. Ça nous donne un petit microscope sur ce qu'il s'est passé, peut-être, avec la Terre, il y a des milliards d'années, quoi. Bon, bah alors là, on sait clairement que, du coup, l'air est interdite. Mais pourquoi ? Bah, ça ressemble un peu à un petit complexe. Pourtant, ils ont fait un petit jardin, quand même. Il y a un endroit pour se détendre. J'en doute. Là, vous voyez, donc, ouais, petite station qui est perdue en plein milieu de l'Australie. Et du coup, elle est gérée, cette station, par l'Australie et les États-Unis. Après, on ne sait pas trop ce qu'il s'y passe. Mais apparemment, là-bas, on peut y trouver des agents de l'ANSA ou même de la CIA. En tout cas, s'ils l'ont placé là, c'est qu'apparemment, ils pourraient voir partout grâce à leur relais satellite, machin. Big Brother is watching you. Donc, bon, ok. En tout cas, ça a inspiré une série Netflix qui date de 2018. Et, bah, ce n'est pas autorisé de s'y rendre, hein, parce que secret militaire oblige. Ok, bah, ça ressemble clairement à une prison. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans ? Hmm. Ça ne semble pas être en France, en tout cas. In the United States, the ADX Florence is the last federal supermax and the toughest prison in the country. Bon, du coup, la DX Florence, c'est une prison de très, très haute sécurité. Si haute qu'en fait, bah, aucune visite n'est autorisée. Oh, ok. Voilà, c'est l'endroit où on met les détenus les plus dangereux de la planète. Comme, par exemple, El Chapo. Là-dedans, bah, sécurité maximale. Et les prisonniers passent à peu près, bah, 23h sur 24 tout seuls dans leur cellule. Une forêt, là. Qui est un peu mal cadrée, du coup, le problème. Et je pense que le gars, du coup, essaye de découvrir comment fonctionne un drone. Hmm. Il y a peut-être un truc à voir entre les arbres. Vous êtes vraiment très perspicace. Ah, on le voit un peu en haut, là, du coup, il y a des... Je ne sais pas trop, de haut, comme ça, c'est difficile à dire. Ça ressemble peut-être à des toits. Un mec qui a essayé, justement, de passer à l'intérieur. Bon, on voit que, du coup, ils essayent de tester plein de trucs pour rentrer, ok. Pourquoi c'est aussi chaud de rentrer ? Apparemment, c'est parce que, du coup, ça abrite le Bohemian Club de San Francisco. C'est un truc qui a été créé il y a 140 ans. Et ça a été fait spécialement pour les artistes et les créateurs. Donc, un endroit ultra sécurisé, avec des séquoias, donc les fameux arbres géants, des campings super chic. Et du coup, bah, aujourd'hui, ils continuent d'exister. Et les gens se réunissent deux semaines, du coup, en juillet et une fois par an. Apparemment, il y a des présidents là-bas qui sont passés. Et du coup, le club accueille à peu près 2500 membres. Et la liste d'attente est si sélecte que, du coup, il faut 20 ans pour pouvoir rentrer. Ah, d'accord, ok. Très bien, ok. Bon, pratiquement, c'est que des Américains qui se réunissent pour picoler et manger. Sans aucune trace de la presse. Et bien, voilà pour ces endroits, vraiment, que vous ne pouvez pas visiter. Donc, je pense que ça a été bien aspecté pour des raisons à chaque fois différentes. Donc, on a fait du pays, quoi. Comme je l'avais dit, du coup, à deux reprises dans la vidéo. En tout cas, j'avais sorti ma vidéo sur mon voyage en Italie. C'est une vidéo un peu plus personnelle, mais qui dure quand même une bonne heure. Ce n'est pas forcément sous forme de vlog. Mais je reviens, en fait, sur cette épopée que j'ai fait. En fait, combien ça m'a coûté, le temps que ça a pris. Le fait de faire ça en solo pour la première fois, qu'est-ce que ça m'a apporté aussi ? Est-ce que j'ai flippé ou ce genre de choses ? Ça peut vous inspirer aussi. Ça peut vous donner des pistes pour pouvoir le faire peut-être vous-même, que ce soit l'Italie ou d'autres pays. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, du coup, en complément d'une certaine manière de celle-là. Et sinon, on se retrouve sur Astro très prochainement. À bientôt. Bye.